Générique ... Bonjour à tous. Le 31 octobre est marqué depuis quelques années, il faut dire, par une fête dont on nous dit souvent, à tort d'ailleurs, qu'elle vient de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'agit bien sûr d'Halloween. Alors nous ne parlerons pas d'Halloween aujourd'hui, mais d'une petite partie de la population pour qui Halloween c'est apparemment toute l'année, si on en juge par son mode vestimentaire, apparemment, car derrière ce que l'on appelle les gothiques, il y a ou il y aurait une philosophie laquelle, eh bien ce sont eux qui vont nous le dire, Sylvie. Oui, alors pour explorer le noir, si j'ose dire, on a la chance d'avoir avec nous David. David, vous êtes un gothique invétéré, enfin j'espère, enfin ça apparemment. Emmanuel, bonjour, vous êtes responsable d'une boutique à la fois médiévale et gothique de Lyon, parce qu'apparemment le gothique pousse plutôt en ville qu'à la campagne, quoique, on verra ça. Et nous avons aussi Marquis, bonjour, vous êtes poinçonneur épidermique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous faites des trous, des petits trous, encore des petits trous, mais à la différence du poinçonneur des lilas, vous ne les faites pas dans les tickets de métro, mais dans la peau humaine. Tout à fait. Oh mon Dieu. Alors David, je commence par vous. Une première question fort simple. Qu'est-ce que c'est que le mouvement gothique ? Ça a commencé quand ? Pourquoi ? Avec qui ? C'est sans doute la question la plus difficile, parce que même entre nous, personne n'a jamais réussi à vraiment définir ce qu'était ce mouvement. On peut trouver certains points communs, comme la couleur noire, et encore là-dessus, après, il y a des gens qui vont rajouter le blanc, rajouter le rouge, rajouter des couleurs fluorescentes. Ensuite, pour la musique, on a quelque chose en commun qui est, on va dire, quelque chose d'obscur. On aime beaucoup cet esprit, cette atmosphère aussi qu'on peut trouver dans la musique sombre. Un peu lugubre aussi, par certains aspects. Un peu lugubre aussi, oui, mais après, ça dépend des styles. Il y a des styles musicaux qui seront beaucoup plus violents, d'autres qui seront beaucoup plus sensibles, qui feront appel à ce qui est à l'intérieur de nous, etc. Donc en fait, si je comprends bien, ce qu'on met sous le mouvement gothique, et les autres, vous pouvez m'interrompre si je dis nainerie, il y a en fait une multiplicité de mouvements divers. Il y a des tas de courants, comme dans un parti politique. Et tous les courants se reconnaissent dans le gothique, ou de plus en plus, chaque courant voudrait à la limite son indépendance ? Gothique, c'est une étiquette, en fait, qui est souvent... C'est une commodité aussi, un mot qu'on utilise, mais c'est souvent quelque chose qui viendrait peut-être plus de l'extérieur, peut-être, par notre différence. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on collerait sur nous-mêmes. Est-ce que je suis gothique ? J'en sais rien. Vous vous dites que moi, je suis gothique. Pour moi, gothique, ce n'est pas un nom. Pour moi, c'est un adjectif. On peut dire que quelque chose peut être gothique, un paysage peut être gothique, il peut porter quelque chose en lui, mais se définir comme gothique, en fait, c'est déjà un peu prétentieux, d'une certaine façon. C'est plutôt un regard extérieur, en ce moment. Là, on est en train de voir des images de... C'est Marilyn Manson, c'est ça, si je ne me trompe ? On peut dire que c'est un des phares du mouvement gothique, sur le plan musical, en tout cas, aujourd'hui ? Pas du tout. Pas du tout, donc ça s'est fait ? Voilà. Moi, j'aurais dit comme... Alors, moi qui n'y connais rien, en les voyant, j'aurais dit « Ouh là, plus gothique, tu meurs ». Je crois que de lui-même, il doit dire qu'il n'est pas gothique, mais bon, il y a beaucoup d'autres qui me disent aussi. Emmanuel, alors, vous, donc, je le disais, vous êtes responsable d'une boutique qui est à la fois gothique et médiévale. Donc, quelle différence entre le gothique et le médiéval ? Est-ce que le gothique ne se nourrit pas du médiéval, les lycées de Versailles ? Alors déjà, effectivement, moi, à la base, c'est plus une boutique médiévale. Le gothique est pour moi inclus dedans, en fait, mais plus par rapport à mon passé personnel, puisque moi, je suis issue d'un mouvement punk new wave des années 80, enfin, fin des années 70, début des années 80. Donc, forcément, mes goûts sont restés intacts par rapport à ça. Et après, le mouvement médiéval, c'est un mouvement qui est beaucoup plus « babacool » que le mouvement gothique, dit gothique, c'est-à-dire que c'est un mouvement où il y a beaucoup plus de gens qui sont écolos, qui retournent vivre à la campagne, où là, on peut un petit peu les rapprocher des 68 arts, alors que dans le mouvement gothique, il y a une part de ma clientèle qui est gothique et là, on a plus une esthétique qui est, je dirais, liée au vampire, au romantique. Tout ce qui est romantique, c'est très important. Justement, la différence d'esthétique entre les deux, entre les néo-babacool, post-68 arts. Moi, si j'étais venue en costume médiéval, comme il m'arrive de me mettre, c'est complètement différent. C'est du rouge, c'est des couleurs, c'est chatoyant. Ça répond à quel besoin ? Alors, je pense qu'au départ, c'est un univers personnel, c'est un univers intérieur, c'est peut-être une façon de regarder le monde. Désespérée ou pas ? Désabusée ? Peut-être un peu, pas cynique, mais peut-être un peu violentée par ce qu'on voit à l'extérieur. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi. Et peut-être un besoin d'identification, de, je ne sais pas, d'être en groupe par rapport à certaines choses. Et puis aussi, oui, je pense que c'est esthétique. Et une volonté de vivre un peu de temps en temps, de se retirer dans une sorte de monde un peu imaginaire, d'échapper au réel, il y a une volonté comme ça ? Oui, moi, tous les jours, dès que j'ouvre ma boutique, je suis dans un monde imaginaire. Et vous, David, c'est aussi une espèce de façon de... C'est en fût la réalité ? Pas de refus, mais de gommer les aspects... Non, c'est quelque chose de différent. Moi, personnellement, chez moi, par exemple, c'est éclairé à la bougie avec de l'encens et de la musique liturgique du XIVe siècle. Donc voilà, c'est comme ça que... Ah oui, on est très loin de Marie-Lémane, ça va. Oui, tout à fait. Un sous-courant... Je suis peut-être tout seul dans ce courant-là, je ne sais pas trop. J'ai deux, trois amis qui sont aussi comme moi, qui aiment beaucoup cette musique. C'est des choses que je peux retrouver, ce n'est pas seulement dans la musique ancienne. Par exemple, il y a des compositeurs contemporains comme Arvo Pert, par exemple, qui ont cette essence. C'est de la musique qui est intemporelle en elle-même. Alors, Marquis, vous êtes perceur. Tout à fait. C'est vrai que le terme fait un peu peur. Si je vous disais en plaisantant au début, vous seriez une fille, vous seriez perceuse. Voilà, exactement. C'est pratique. Est-ce que vous bricolez ? Dites-moi, qui vient se faire trouver la peau et quelles sont les motivations spécifiques des gothiques ? Alors, qui vient se faire trouver la peau ? Tout le monde. À l'heure actuelle, je ne peux pas dire qu'il y a un pourcentage plus important. que ce soit chez les gothiques ou chez les rappeurs ou chez qui que ce soit. Tout le monde, à l'heure actuelle, va se faire percer la peau. Les gothiques vous demandent des choses particulières, différentes des autres ? Non, les gothiques vont peut-être plus me demander des choses visuelles et des choses, je dirais, en quantité. Ah, en quantité. Un petit peu plus que les autres, effectivement. D'accord. Bon, on évoque rapidement la question sanitaire. C'est important de venir faire ça chez un professionnel ? Ah bah oui, c'est très, très important. Là, je dirais que c'est le problème qu'on a, c'est que ça se monte, ça se fait très souvent chez les gens eux-mêmes. Mais on disait tout à l'heure dans son garage avec un pic à glace et... Voilà, c'est à peu près ça. Donc ça, il faut vraiment éviter, il faut vraiment venir chez des professionnels qui ont vraiment pignon sur rue. Alors vous, est-ce que vous êtes gothique ? Absolument pas. Vous, vous êtes plutôt... Moi, je viens plutôt du mouvement punk, quand même, comme Manu. On vient de la même... Je n'ai pas bifurqué, je suis toujours... C'est une bifurcation, c'est un héritage ? Non, le... Je pense que le gothique est un héritage du punk. Effectivement, parce qu'à la base, il y a vraiment eu le punk qui s'est scindé en plein de... en pas mal de branches différentes. Et c'est vrai que le gothique, à l'heure actuelle, il y a un mouvement qui s'appelle le Bad Cave, qui est un mouvement qui va faire la jonction, justement, entre le punk et le gothique. Je pense que c'est vraiment la jonction la plus clean qu'on puisse connaître, c'est celle-là, quoi. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Est-ce que vous avez des grands-parents gothiques dans votre clientèle ? Ah oui, tout à fait. Je pense à un couple, d'ailleurs, que Véro, qui est dans la salle, connaît très bien, qui est un couple, je ne sais pas, je crois qu'ils ont 55 ou 60 ans, ils sont grands-parents, ils ont des looks d'enfer. Et ils sont gothiques. Ils sont gothiques à fond, beaucoup plus que moi, même. Ils ont toujours été gothiques ou ils s'y sont mis sur le tard ? Non, je crois qu'ils l'ont toujours été. Je crois qu'elle, depuis longtemps, et lui, plus récemment, mais je n'en suis pas sûre. Mais il n'y a pas de limite d'âge, la preuve, on n'est plus vraiment des ados, Marquis et moi, par exemple. Oh, il faut le lire en si longtemps que ça ! Non, il n'y a pas de limite. Je pense que c'est une façon de se positionner, de ne pas être comme tout le monde. C'est être soi-même. C'est accepter ça. Marquis-nous, il y a un instant, les gothiques sont en fait l'héritage des peints. On va voir si c'est vrai qu'on a un sociologue parmi nous, qui est Cyril Brizard. Vous êtes sociologue à Grenoble. Vous faites une thèse en ce moment sur un groupe métal qui s'appelle Nightwish. Mais vous vous intéressez beaucoup à ce mouvement. Alors, est-ce que c'est un mouvement ou une philosophie ? Les deux. Les deux, mon général. On savait qu'on était dans quelque chose de compliqué. Voilà, on est dans quelque chose d'assez trouble, d'assez compliqué. Et c'est un petit peu l'essence même du gothique. Il y a des références, beaucoup, entre autres littéraires, par exemple, au romantisme allemand. Oui, il y a beaucoup de références. J'en ai apporté quelques-unes pour donner des exemples. Alors, une des premières qu'on peut donner, c'est le Marquis de Sade, par exemple, qui serait un des précurseurs un petit peu de ce qu'est le gothique. Donc, c'est avant le 19e siècle. On se dit souvent que c'est l'Angleterre du 19e qui a l'essence au gothique. On peut dire que ça a commencé en France, mais c'est quand même beaucoup plus anglo-saxon. D'ailleurs, dans un des livres que vous avez là, on se rend compte que c'est énormément anglo-saxon. Sur le plan musical, on est en train de voir des images, des cures. Est-ce que ça, c'est un des groupes qui a porté sur le devant de la scène, ce mouvement-là ? C'est au niveau populaire, oui. C'est un groupe qui a une forte résonance dans l'imaginaire collectif au niveau du gothique. C'est de la récupération commerciale pour vous ? Parce qu'on se rend compte que les gothiques sont très récupérés. Parce que ça devient un mouvement important. À cette époque, je ne suis pas certain. Maintenant, la plupart des gothiques qu'on voit, c'est de la récupération commerciale. Parce qu'on se rend compte que ça fait vente, que ça marche bien. Après, en marche, il y a toujours le même mouvement gothique, les mêmes personnes qui continuent. Est-ce qu'il y a un profil type, j'imagine que c'est un peu à l'adolescence quand même, c'est quand on commence à se chercher une identité, une image ? Il y a un portrait type de la personne qui va être attirée ? On a vu tout à l'heure, c'est plutôt citadin ? Oui, si je dis oui, je vais me faire taper sur les doigts. Parce que personne n'est vraiment d'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. À l'adolescence, certains commencent à être gothiques. Mais pas essentiellement. Une des difficultés de ce mouvement, c'est qu'il est vraiment difficile à définir. Il y a une multiplicité. C'est tout son caractère aussi. On a essayé de le classifier dans le terme gothique. Et beaucoup de gothiques ne s'y reconnaissent pas. Est-ce qu'il y a une volonté de se marginaliser ou pas du tout ? Je ne pense pas que ce soit vraiment une volonté. Ça m'apparaît plus comme... Vous parliez de philosophie tout à l'heure. C'est un petit peu une philosophie. C'est une vision un peu romantique, par exemple, de la mort et à des choses qui sont liées. Le noir, mais ce n'est pas... Il n'y a pas une volonté de remettre en question la société ? Comme en mai 68. Les gens se révoltaient. Ils voulaient tout démolir et remplacer par autre chose. Dans les débuts, on peut dire oui. Maintenant, c'est difficile de l'affirmer pour aujourd'hui. Le marquis de Sade a écrit à l'époque de la Révolution française. La violence éclatait de partout. C'était un petit peu contre la société qui l'entourait. Il a été emprisonné de nombreuses fois, d'ailleurs, à cause de ses mœurs. Donc c'est à la fois contre la société, mais il reste dedans quand même. Il ne la rejette pas nécessairement. Ils sont très ouverts. Le fait que... C'est vrai que visuellement, c'est assez spectaculaire en général. Enfin, je veux dire, il y a une importance toute particulière à l'apparence, au paraître. Ce n'est pas un peu contradictoire avec le fait de revendiquer un peu une autre vision de la société et puis d'accorder autant d'importance à l'aspect extérieur ? C'est une des caractéristiques que j'ai trouvées au gothique. C'est cette opposition entre différents termes, une sorte de paradoxe interne en permanence. Et donc, en fait, voilà, ils vivent avec ça. C'est une façon de faire. Ils revendiquent les deux à la fois, l'apparence et l'intérieur. Certains ne vont revendiquer que l'apparence, d'autres que l'intérieur. Alors, aujourd'hui, les parents, les grands-parents qui nous écoutent ont peut-être parmi leurs enfants, leurs voisins, des jeunes gothiques. Parfois, ça fait peur. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir peur ? Moi, ça ne me fait pas peur, mais certaines personnes, on peut le comprendre. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ça peut faire peur. Est-ce que c'est justifié ou pas ? On sait qu'il peut y avoir des dérives. Ça fait peur, mais c'est généralement des gens qui ne connaissent pas bien qui ont peur, justement. Comme toujours, les peurs naissent de la connaissance. On n'est pas nécessairement sinistres et désespérés quand on est gothique. Non, tout à l'heure, on en parlait. Il y a des gens très drôles. On peut faire un parallèle avec les films de Tim Burton. Ils sont à la fois drôles, ils sont à la fois un peu macabres. On a vraiment beaucoup de choses qui se côtoient dedans. On est beaucoup dans l'esthétique gothique, là. Ah oui, Tim Burton, c'est une référence au niveau du gothique. Sleepy Hollow, c'est le film gothique. C'est l'archétype, oui. Est-ce qu'il se déclare comme gothique ? Non ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Pas vraiment, non. On le demandera.